Bonjour Floris, c'était le quatrième tour de la Coupe de France entre l'FC et Gros-Benzanson qui recevait l'équipe de Mortaux Il y avait quand même cinq divisions au début de cette rencontre comme on le disait avec Thomas tout à l'heure ça ne s'est pas forcément vu au terme de cette partie un but partout qu'est-ce que vous allez retenir de ce match et forcément de la déception avec cette élimination au tir au but Je ne retiendrais pas forcément la déception plutôt de la fierté de la fierté d'avoir amené autant de monde au stade que les gens nous ont soutenus d'avoir montré une belle image du club et puis une belle image de mon équipe parce que voilà on a fait jouer égal sur certaines périodes avec eux et on ne s'est pas réunis au niveau de nos principes de jeu on a essayé de jouer donc de la fierté et malheureusement les tirs au but ont décidé du sort de la rencontre C'est vrai qu'à ce premier quart d'heure où vous avez pris ce premier but à la pause il y a un but à zéro qu'est-ce que vous dites justement aux joueurs de ne pas lâcher de continuer il n'y a que un zéro ? Oui c'est exactement ça c'est tant qu'on était à un but d'écart on allait avoir des opportunités alors après effectivement on prend un but après une grosse entame un peu contre le cours du jeu donc c'est ça qui nous a mis un petit coup sur la tête et on les a reboostés à la mi-temps en s'appuyant sur ce qu'on avait bien fait sur cette première mi-temps même si voilà on voit quand même que physiquement dans la maturité il y avait un petit peu de différence mais on n'a rien lâché et mentalement on a mis les ingrédients et on a montré de belles valeurs C'est vrai que vous avez poussé dans ce dernier quart d'heure 81ème il y a ce superbe coup franc un but partout et à ce moment là on se dit quoi ? On est pris entre le fait d'aller au tir au but ou d'essayer d'aller marquer ce deuxième but ? Oui il y avait un sentiment un peu bizarre parce qu'on sentait qu'on pouvait faire quelque chose en contre mais on ne voulait pas forcément non plus trop se découvrir sur la fin parce que physiquement c'était très dur et je pense qu'on a 2-3 opportunités qu'on joue mal sur la fin où on aurait pu faire basculer parce qu'ils doutent on les a fait douter et je pensais que ça allait nous sourire même au tir au but parce que Thomas nous permet de rester dans la partie et je pensais que c'était son jour jusqu'au bout Au final vous ne perdez quand même pas cette rencontre c'est une élimination mais justement ce match il va falloir s'en servir pour le championnat vous êtes en tête en ce moment ? Oui c'est exactement ça c'est s'appuyer sur ce qu'on a bien fait là sur les valeurs qu'on a montrées pour continuer de surfer sur la vague positive qu'on a mis depuis le début de saison toujours invaincu même contre une ER1 donc il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est c'est qu'un match maintenant on a encore beaucoup de travail et notre objectif sera d'être en haut du classement à la fin de saison Ce soir on voit des joueurs qui sont forcément déçus quel est justement le discours à la fin de cette partie ? C'est ça c'est de la fierté de la fierté de l'image qu'ils ont renvoyée de la fierté de pouvoir vivre des émotions comme on a vécu grâce à eux donc tout ça c'est grâce à eux et à leur investissement de n'avoir rien lâché et voilà il faut qu'ils soient fiers d'eux même si effectivement ce soir ça va être compliqué En championnat le but c'est de monter d'une division justement c'est les projets de monter petit à petit ? C'est ça c'est ça on a un groupe très jeune les 15 dernières minutes j'ai 18-19 plus mon gardien qu'à 20 ans donc on a un gros gros potentiel l'arrivée du synthétique nous permet de mettre à bien toutes nos qualités donc l'idée ça va être de grimper petit à petit de continuer à structurer le club aussi et qu'on puisse retrouver le niveau league au niveau des seniors le plus vite possible On sait que vous connaissez bien Sébastien bon maintenant on va boire une bière après le match pendant le match c'est un peu plus compliqué J'espère qu'ils vont rester boire une bière parce qu'ils étaient un petit peu énervés sur la fin de leur prestation donc c'est qu'on a réussi notre match mais oui voilà c'est que du bonheur je pense pour eux aussi comme pour nous une fois que le match est terminé de toute façon on redevient copains même s'il n'y avait pas d'animosité sur les bancs c'est ça qui est hyper sympa avec la coupe de France Merci beaucoup Floris et puis on vous souhaite une bonne saison dans ce championnat des deux Merci à vous, à bientôt